... Il y a le problème des sans-abris et du vote des sans-abris. Pour être inscrit sur les électorales, il faut une adresse. Il y a beaucoup de sans-abris qui se sont inscrits. Comment ils ont fait ? Ils se sont inscrits en mairie. Comment est-ce que vous inscrivez les sans-abris en mairie ? C'est à eux qu'il faut leur demander, mais les sans-abris sont référencés comme étant attachés à un arrondissement. Ils se sont inscrits. Ils vous en parlent. Ceux qui sont au long de l'avenue du Général Leclerc, vous demandez à Michel en face du Franprix, vous demandez à des gens comme ça, c'est des gens qui sont inscrits. Je pense qu'ils ont un rattachement à un arrondissement. Du coup, ça leur a permis d'avoir une inscription sur les électorales. Je ne peux pas vous dire exactement comment ils font, mais vous avez beaucoup de sans-abris qui votent. Ils vous le disent. Il y en a qui vous montrent leur carte électorale. C'est assez marrant. Hier, rue Daguerre, j'ai eu une discussion sur ce sujet avec les sans-abris qui sont juste à côté de la chope Daguerre. Il y en a trois ou quatre sans-abris qui étaient là. Il y en a un qui m'a montré ses papiers électoraux. Si, si, ils votent. Vous avez montré la carte en vous disant que je vais voter pour vous, Nathalie ? En l'occurrence, oui. En général, les sans-abris, pour toutes sortes de raisons, je connais bien les sans-abris du quartier. Je me suis beaucoup occupée d'hébergement d'urgence. C'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup mobilisée. Je me suis beaucoup occupée d'avis. Je me suis là. Je me suis là.